salut chris salut les gars voici ton hyper mte ton serpent cobra mte prêt au décollage là dessus on a donc percé les cellules comme sur tous les cinq autres pour atteindre les btr ceci était bien serré les btr au niveau des roues étaient bien serré par contre pas les écrous de roue que au passage bien sûr évidemment comme sur les cinq autres mis de la loctite au passage je t'ai laissé la suspension d'origine que tu puisses te faire avoir une idée de comment c'est d'origine tu pourras toujours l'adoucir facilement par après tu vas rouler sur chantier je pense que ce sera pas trop mal d'origine deux connecteurs xt90 évidemment pour tes bashing puisque tu pourras rouler en 6s la radio d'origine par contre a un gros bug j'ai mis l'engin en route roue démontée je fais toujours comme ça pour m'assurer que le neutre bien fait et j'ai bien fait j'appuie une fois ou deux sur la gâchette se passait rien d'un coup l'engin est parti plus moyen de l'arrêter donc dû l'éteindre tenter de refaire le neutre impossible de refaire le neutre comme s'il n'y avait pas de signal de temps en temps j'en avais de temps en temps pas j'ai donc branché le vario en voie 2 voie 1 donc sur la direction j'ai initialisé neutre sur le volant de direction tout fonctionnait merveille et la direction branchée sur le 2 elle faisait ce qu'elle voulait et en fait c'est dans la radio quand tu bouges la radio et ben la direction elle bouge donc comme c'est la voie 2 le potard la voie 2 dans la radio qui déconne évidemment s'il s'est branché à sa place c'est les gaz et donc les gaz font n'importe quoi ce qui est très très dangereux et c'est là vraiment où je dis que les boutiques doivent si la boutique avait branché ce machin et checker ce machin et ben ça serait pas arrivé jusque là qu'une radio défaillante ils auraient pu directement eux mêmes envoyer une autre radio au passage pourquoi pas dire au client voilà la radio est défectueuse on l'envoie en garantie maintenant est ce que tu veux attendre la garantie parce qu'on n'a pas d'autres ou un autre on va échanger une autre ou est ce qu'au passage tu veux rajouter 20 30 euros et partir sur une radio plus élaborée et nous on récupère l'autre de la garantie on leur mettra un kit pour un gamin ou autre ça ce sont des suggestions qu'on attend de la part des boutiques parce que là le client reçoit la machine le client lambda là il branche sa bagnole il veut aller essayer et le machin est parti quand même plein de balle marche avant donc là tout droit dans le mur tout droit dans une personne c'est vraiment le mauvais exemple cette radio va bien sûr donc retourner chez le fournisseur j'ai fait une vidéo parce que sinon ils vont me dire d'envoyer toute la machine ce qui est n'importe quoi on fait la vidéo je secoue la machine et on voit très bien que la direction bouge toute seule j'ai évidemment pas branché sur les gaz mais je leur ai expliqué donc là pour l'instant tu as une radio d'épanage devant qui est une radio amnés vie beaucoup plus simple et plus fiable que la radio dragon comme tu vas travailler cet engin sur les chantiers ben c'est je pense que c'est pas mal du tout en fait de toute façon tu me diras dès que l'autre sera revenu de garantie tu me diras tu préfères regarder celle-là ou garder l'autre ou si tu veux effectivement une autre radio mais à la petite amnés moi je l'avais testé j'étais très content avec tu as aussi donc ta carreau incassable big rock bleu et là je suis jaloux parce que franchement ça pète en bleu que ce coup-ci j'étais prédécoupé et pré percé parce que celle du x max tu avais t'y couper un peu à côté installé un peu à côté donc je te les fais ça t'es tranquille droit évidemment ajuster toi même un petit peu les découpes des roues et ajustage je t'ai préparé l'arceau plus long que ce qu'il faut comme ça tu pourras régler ta carreau la hauteur où tu veux couper ce qui en trop tout comme le renfort de l'arceau arrière là c'est pareil ça se monte de ce sens sinon tu passes pas la benne si tu mets de ce sens tu as la benne qui va toucher ici donc tu mets de ce sens tu pourras couper un bout en bas ou un bout en haut selon la longueur ton arceau ou changer avec donc l'inclinaison évidemment ça se plie très facilement c'est du pvc pas besoin de sortir de polytechnique pour se servir d'un tube pvc quoi dire d'autre j'ai fait un petit essai rapide évidemment régler les trains parce que là aussi les roues un carrossage positif un négatif un passement d'un côté une ouverture de l'autre catastrophe donc là tout est réglé le machin marche droit la radio fonctionne et le neutre est initié tout est soudé j'ai aussi raccourcé évidemment les câbles mother et puis voilà comme dame on se tient au courant toi et moi salut les gars salut chris